À la suite d'une formation avec le récit de l'Univers social, Virginie s'est approprié les questionnaires interactifs. Elle a ensuite élaboré une tâche avec Diane, sa conseillère pédagogique. Voyez comment elle a réussi à tirer profit de cette technologie. On s'est intéressé à l'Empire romain, puis on voulait savoir comment l'Empire romain réussit à maintenir son empire aussi longtemps. Alors, comme première étape, j'ai distribué un dossier documentaire. On a fait une lecture ensemble. Par la suite, je leur ai demandé comme tâche de venir relever les facteurs de maintien de l'Empire. Pour ce faire, en un premier temps, j'ai fait de la modélisation. J'ai analysé un texte à haute voix pour leur montrer comment analyser. Puis, par la suite, je leur ai demandé de faire le travail de façon individuelle. L'utilisation du dossier documentaire en histoire, c'est vraiment, à mon avis, l'outil idéal pour le développement d'une compétence. Alors ici, dans l'expérience qu'on a fait ce matin, il s'agissait d'interpréter des réalités sociales à l'aide de la méthode historique. Et bien sûr, le dossier documentaire, dans cette perspective-là, permet aux élèves de développer les habiletés qui correspondent à cette compétence-là. Bon, établir des faits, situer dans le temps, dans l'espace, comparer certains éléments. Ensuite, on est venu valider les réponses des élèves à l'aide de l'outil Socrative, un outil qui nous a permis de le faire de façon interactive. Document 2. Quels sont les facteurs de maintien? Sélectionne deux réponses. Donc, la troisième étape, ça va être de venir faire une synthèse. Donc, je vais leur reposer la question de départ, puis ils vont devoir écrire un court texte pour venir répondre à la question. qui explique comment ces deux facteurs ont permis à l'Empire romain de maintenir un si vaste territoire. Alors là, vous allez devoir écrire un petit court texte. L'Empire romain a réussi à avoir un grand empire, c'est à cause de l'armée disciplinée et bien entraînée. Donc, l'armée était disciplinée et bien entraînée. Quand ils ont conquis le territoire, ils ont assuré la protection des lignes. Nicolas. Est-ce que c'est mieux de prendre les mots du texte ou de le reformuler dans ces mots? Oui, c'est ça. Mais dans le contexte ici, que tu le prennes direct du texte, il n'y a pas de problème. Mais quand je vais vous demander ma petite synthèse la semaine prochaine, je vais vous demander de remettre dans vos mots par exemple. J'ai vraiment apprécié l'activité. Du coup, les élèves adorent faire des quiz ou des questionnaires. Ça, c'était déjà un point positif en partant. Puis, le fait qu'on utilise la tablette, on suscite encore plus l'intérêt de l'élève. Le fait d'avoir des interactions quand même assez rapides avec l'ensemble des réponses. C'est ça qui est le fun à faire. C'est que tu as les réponses de tous les élèves. Tu n'oublies personne. Alors que quand c'est à main levée, il y en a qui ne vont pas oser répondre. Là, j'avais un portrait global. Économique, puis on peut dire ensuite pour les rassemblements. Politique et économique. Quoi? C'est politique et économique. Tous les élèves n'ont pas le choix de donner leur réponse dans le questionnaire interactif. Et bon, c'est sûr que c'est un lieu commun. Les élèves qui sont un petit peu plus timides ne vont peut-être pas participer de façon orale quand on le fait de façon orale. Mais que dans ce cadre-là, c'est peut-être plus intéressant pour eux de participer. C'est cool parce que tu pouvais voir les réponses de toutes les autres personnes. Donc, mettons que tu avais la bonne réponse, mais tu avais oublié quelque chose, puis tu le vois dans la réponse de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, l'interaction avec l'enseignante me semble encore plus pertinente parce que ça permet vraiment à l'enseignante de prendre le pouls de son groupe et d'identifier où il y aurait un petit travail de soutien supplémentaire à faire avec les élèves. Qui peut me parler de… il administre directement les provinces. Pourquoi vous avez choisi ça? Oui? Si il y a un problème, il va directement pouvoir interagir avec le problème. OK. Mais est-ce que tu penses que l'empereur peut facilement faire ça quand tu sais que l'Empire couvre tout ce territoire-là? En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est un outil qui est relativement facile à utiliser dans le cadre d'une période de classe. Ça me semble quelque chose qui pourrait vraiment être utilisé de façon beaucoup plus généralisée. Évidemment, autant qu'on a les objets, mais même à la limite, ici, les élèves ont le droit d'avoir un téléphone portable. Ils pourraient le faire à partir du téléphone portable et ce serait aussi intéressant pour eux de le faire. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada ...